Allo ? On enchaîne avec une conférence de Jonathan qui va nous parler de sa vie, qui est passionnante. Merci Jonathan ! C'est une belle intro ! Pour qui c'est le premier rencontre ? Le premier rencontre ! Qui me connaît ? Qui a déjà utilisé « Doe les perroquettes » ou « Image Drive » ? Ok, donc je peux dire que c'est une réussite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler avec un titre un peu cut-à-cuit de l'idée à la réussite, comment mener l'aventure entrepreneuriale de ta vie. Et je veux surtout me focus sur l'humain. Avant tout l'entrepreneuriat, c'est l'aventure humaine. Une aventure humaine qui peut être décomposée de vous-même déjà, de votre équipe et aussi de vos clients. C'est une conférence que je fais actuellement en total freestyle, que j'ai décidé de faire vraiment comme ça sans la préparer du tout. Parce qu'en parlant d'humain, si je vous fais une compte en étant un petit peu scripté, etc. Je crois que ça serait moins naturel. Donc je fais comme si j'allais avoir une discussion avec quelqu'un et que je vous donnerai mes réponses comme si j'allais avoir une discussion avec elle. Donc voilà. Je vais diviser cette conférence en deux points. D'ailleurs, vu que je ne l'ai pas réalisé, je ne sais pas si je vais la finir. On verra bien. Bravo ! On verra bien. Je vais commencer par les fondamentaux, qui pour moi sont vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire, si vous ne les respectez pas, vous avez droit à l'échec. Si vous les respectez, je ne vous garantis pas le succès et le bonheur. Mais au moins, vous n'aurez pas de regret et vous avez mis toutes les choses à votre côté. On va commencer par les fondamentaux et ensuite par les erreurs à éviter. Donc la règle 3P, c'est une petite règle que j'ai inventée. Et pour moi, c'est vraiment, vous devez respecter à la lettre ces 3P. Si vous ne les respectez pas, il y a un truc qui ne va pas aller dans votre aventure. La première, c'est pourquoi ? Pourquoi vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Je reçois quelques decks, parce que je suis aussi business angel et je reçois des decks. Et je leur pose toujours 3 questions. Donc une qui est, pourquoi je veux te lancer là-dedans ? Et la plupart du temps, ils me répondent parce que je veux vendre ma boîte. En fait, vous ne faites pas une entreprise pour vendre sa boîte. C'est toujours quelque chose de plus profond là-dedans. Et ça peut être petit, comme ça peut être gros. Le pourquoi, ça peut être, je veux être indépendant. Je ne veux tout simplement pas avoir de patron devant moi, enfin de patron au-dessus de moi, devant ma liberté. De pouvoir travailler 5 heures par jour le set, ou travailler la fin des 15 jours, bref. Ça dépend tout à chacun. Mais ce pourquoi, il est essentiel, parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir bon dans les moments difficiles. Parce que c'est des moments difficiles, vous en aurez forcément. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Si c'était facile, ça saurait. Comme le disait Aurélien Sain dans sa chanson avec l'anguette. Et c'est ça qui va vous tenir, et c'est ça qui va vous permettre, moi le nombre de fois, je ne sais même pas le nombre de fois où j'avais envie de lâcher pied, et puis je me souviens de mon pourquoi, je me souviens de pourquoi je fais tout ça, de l'objectif qu'il y a derrière, et c'est essentiel. Alors moi j'avais deux pourquoi. J'avais un petit pourquoi, et un grand pourquoi. Le petit c'était d'être indépendant, de vie de ma passion, et d'avoir un salaire descendant de 2000€ net par mois, ce qui est déjà un très bon pourquoi qui suffit amplement. Et après j'avais un pourquoi un peu foufou, qui était, parce que quand je me suis lancé à l'époque j'avais 25 ans, et c'était d'être à la retraite à 35 ans. Donc j'ai dit à ma famille, salut, je me donne 10 ans, et puis je serai à la retraite dans 10 ans. Ou en tout cas, j'aurais fait tout ce qui est possible pour arriver à cet objectif, et je n'aurais pas arrêté après. Et puis si après j'aurais eu mon objectif qui est de 2000€ net par mois, vivre de ma passion, et avoir personne au-dessus de moi, ça n'aurait pas vraiment suffi. Ensuite on a la passion. La passion c'est hyper important, parce que si on fait un projet juste pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui a réussi, parce qu'il a juste décidé de se lancer pour avoir juste des revenus et faire de l'argent. C'est pareil, la passion c'est ce qui va nous permettre de tenir aussi dans les moments difficiles, parce qu'on en aura forcément. Et moi j'ai jamais eu l'impression en 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai été dans cette aventure avec WP Média, j'ai jamais eu l'impression de me lever et de dire je vais au travail. En fait je me lève, je vais coder. C'est ma passion, je me lève, je vais créer une nouvelle fonctionnalité. Et ça a un impact qui, j'arrive même pas à trouver les mots, parce que c'est la passion. On passe tellement de temps, tellement d'heures au travail, que si c'est pour se faire chier, j'imagine même pas votre vie après personnelle. Elle doit vraiment être encore plus à chier. Donc la passion c'est très important. Et après la patience, et d'autant plus la patience dans notre vie en 2023, où on est entouré de vendeurs de rêves, de formations, de milliers riches en deux mois, en montant un business avec l'Aidic, peu importe, on a beaucoup, on voit beaucoup ce genre de choses là. Et en fait un business ça se monte pas en deux jours, ça se monte pas en deux mois, ça se monte en plusieurs années. On dit en moyenne qu'il faut entre 18 et 24 mois pour savoir si ça doit fonctionner. Pour Doulai Porniette, on s'est lancé en juillet 2013, et en avril 2014, on faisait 4400 gros de chiffres à 3, donc autant dire que c'est même pas le SNIL, et on se pose beaucoup de questions. Avril 4400, décembre on est à 35 000. Donc si on aurait lâché prise en mai ou en juin, on aurait jamais voulu connaître le succès qu'on a préconnu. Donc vraiment, il faut être patient. Une entreprise, ça a besoin d'être mature, ça a besoin de se construire, et on ne construit pas ce genre de choses au bout de jours, au bout de quelques mois. Il y a une data qui est sortie il y a pas longtemps, il faut arriver à un million d'ARR, donc ARR c'est on va dire un million de revenus par an. Le médian, c'est deux ans et neuf mois. Donc vraiment, ça se fait pas toujours un an. On retenait bien ces trois P, donc le pourquoi, la passion et la patience. Si vous n'en avez pas un des trois, enfin si vous n'avez pas les trois en même temps, vous en loupez un, au moment difficile, ça ira pas. Si vous n'avez pas votre pourquoi, vous n'aurez pas votre raison de vivre, enfin votre raison, votre boost, la passion, vous allez vous faire chier tout simplement. après, et la patience, parce que ceci va vous permettre d'arriver jusqu'au bout. Comme je l'ai donné dans mon exemple, si j'aurais arrêté au mois de mai, enfin un petit peu de temps après, j'aurais jamais connu cette fantastique aventure. Je vais faire un petit sondage, je prends des risques, mais bon, c'est pas l'entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Qui veut monter une startup et devenir millionnaire ? C'est tout ! Bon bah j'ai passé mes deux slides, je suis là ton débat, c'est très prompt. Bon je vous fais quand même s'il va arriver. Bon normalement, je m'attendais à ce que tout le monde lève la main. Bon en tout cas, une bonne partie de vous lève la main. C'est tout ce qu'il y a. Ah ? C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Ah ! Bah vous ne tombe pas rien. Ensuite, la deuxième slide, c'est prêt. Donc, en travaillant 12h par jour, 7 jours sur 7, pendant plusieurs années, et sans être garanti du résultat. Et là normalement, personne n'aurait dû lever la main. Bref. Donc entreprendre, qu'est-ce que c'est ? Entreprendre, c'est savoir saisir une opportunité. T'es où Cyril ? Donc voilà. Petite dédicace à Cyril, parce que cette slide n'était pas prévue. Et on a eu une petite discussion entre midi et deux. Et il m'a posé une question qui est hyper intéressante, parce que tu vas parler du hasard. Parce que c'est vrai que le hasard a une place importante dans le train d'arrière. Et moi, j'associe le hasard à la chance, et la chance à l'opportunité. Et en fait, entreprendre, c'est savoir saisir une opportunité à un moment donné, et à prendre un risque. Pour la petite histoire de WP Rocket, l'opportunité, elle vient, et là je vais vous raconter du coup vraiment les genèses de WP Rocket, elle vient d'un ami qui s'appelle Donan Barcuso. Je devais monter une boîte avec lui à la base, une boîte de thème, pour mettre ça sur Temporest, pour ceux qui connaissent Temporest sur 23. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une agence. J'étais encore sur le poste de préalive, parce que j'avais démissionné pour monter cette boîte avec lui. Et il m'envoie un petit script, 20 minutes de code, très rapide. Et il me dit, voilà, j'ai fait un petit script de cache, ça m'emmerde, si tu veux continuer, fais-le. Moi, je continue ce script-là pendant 2-3 jours, où je l'améliore. Je le rends pas plus complet. Et à l'époque, quelqu'un se souvient de Geekpress.fr ? Oui. Ça, c'est le jeu de la liste. Geekpress, c'était mon blog, où je partageais mes tips et astuces sur le développement de WordPress. En fait, j'ai publié ce tuto. Enfin, j'en ai fait un tuto. C'est un tuto de 2 heures. Il y a à voir ou pas ? Donc, j'ai publié un tuto. Donc, une vidéo de 2 heures. Et puis, sans le savoir, en fait, je suis fait mon product marketing à l'époque. J'ai vendu pour les kemias comme moi, ceux qui voulaient pas se taper les 2 heures de vidéo, et copier le code à la mano. Je vendais les fichiers pour 4,50€. Donc, ça leur a évité de regarder la vidéo, et de devoir recréer le code eux-mêmes. Et en fait, j'ai eu une centaine d'achats en une semaine, plus de 200 commentaires. Enfin, c'était le meilleur article que j'avais pu publier sur Geekpress. Pardon. Et ça a pas plu à Benoît. En fait, Benoît m'a dit, s'associer, c'est se marier. Et là, il n'y a rien qui me garantit que tu sois un... T'as un électron libre, en fait. Il n'y a rien de garantit que tu vas, dans un an, ou dans un an et demi, me plaquer, parce que tu vas avoir trouvé une nouvelle idée, et donc me lâcher. Et donc, je me suis retrouvé au chôme-du. Parce que j'ai démissionné... Non, je dis chôme-du, je n'ai pas touché le chômage. Parce que je démissionnais, et donc je n'avais pas le droit aux allocations de chômage. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. L'opportunité, parce que j'étais sans emploi, sans salaire, et j'avais déjà noté un certain product market fit avec le script. Et donc, j'ai demandé à Jean-Baptiste, notre premier associé, qui travaillait avec moi à l'agence Pixéo. On était passionnés par la web-performance. On revient à la passion. On s'était dit, si un jour, on avait l'opportunité de faire un produit lié à la web-performance, et bien, on se lancerait. Et bien, je lui ai dit, je me retrouve sans job, sans salaire. Il a l'air d'avoir un engouement. Si ça tente de se lancer, et bien, on s'est lancé. Et c'est comme ça qu'il est venu, en fait, nous, le podcast. Donc, c'est vraiment savoir ces autres opportunités. Et il y a des tonnes et des tonnes d'histoires comme ça. Entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'a pas pris de risques et qui a eu un succès. Donc, prendre des risques, c'est savoir sortir de sa zone de confort. Mais comme l'a dit tout à l'heure Cyril, c'est savoir aussi élargir sa zone de confort. En fait, c'est une liaison qui est plutôt pas mal. Par sortir de sa zone de confort, je veux dire, moi, à la base, je suis web développeur. J'ai rencontré personne. Je n'ai jamais fait de management. Je n'ai jamais fait de marketing. Je n'ai jamais fait de support, etc. Mais quand on a une boîte Bootstrap, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas levé de fonds. Il n'y a pas eu de l'argent pour pouvoir accélérer ça rapidement. On est obligé d'avoir toutes les casquettes. Jusqu'en 2018, j'étais CMO, entre guillemets, jusqu'à ce que Agathe me remplace. On est obligé de prendre la place de chacun, parce qu'on ne peut pas se permettre de refruiter 10 personnes, 20 personnes, parce qu'on n'a pas l'argent. Si j'aurais été juste développeur, je n'aurais pas pu faire de support, je n'aurais pas pu faire de marketing, on n'aurait pas pu faire grandir le produit. Prendre des risques, c'est aussi, par exemple, quitter son job. Si je prends l'exemple des gars de VP Andréla, que vous pouvez voir là-haut, ils ont quitté des jobs, je peux dire salaire ? Ils ont quitté des jobs à 4 000 balles. Il faudrait avoir les coronesses de quitter un job plutôt bien, et ça, c'est une prise de risque. Ne pas être censé de salaire, par exemple. Chez WP Média, les fondateurs ont s'est versé un salaire à partir de 2015, sachant qu'on a commencé en juillet 2013, donc on a mis 2 ans et demi avant de se verser un salaire. Donc ça, c'est une prise de risque. Et la prise de risque, elle est aussi, pour moi, dans le produit. Parce que si vous faites un produit juste pour faire comme les autres, ça ne sert à rien. Faire un produit, il faut savoir être disruptif, de prendre le risque d'être différent, de ne pas être comme les autres. On entend souvent qu'il faut être le premier. Ça, c'est ce qu'on entend souvent, on est levé de fond, il faut être le premier à lever plus pour pouvoir dominer le marché, etc. Moi, je le vois un petit peu différent. Il faut être le premier, ok, mais le premier à bien faire. Le système premier, mais qu'au final, c'est un produit comme les autres, il n'y a pas de prise de risque. Et je pense que cette prise de risque, c'est peut-être un produit unique et qu'après, il trouve son public et qu'il peut se mettre toutes les choses de son côté pour avoir du succès. Petit moment au boisson. Faire des sacrifices. C'est pareil, je ne connais pas un seul entrepreneur qui a réussi sans faire aucun sacrifice. Alors, on peut en avoir plusieurs. J'ai noté l'équilibre travail-vie. Si vous pensez entreprendre et faire 9h-17h, vendre de mercredi pour amener les gamins au sport et partir en week-end avec votre femme, votre homme et vos enfants, ça, vous l'oubliez. Vous ne pourrez jamais réussir sans justement changer cet équilibre travail-vie. Il faut y aller. Si vous restez sur un rythme, en fait, comme monsieur tout le monde et tout le monde, vous n'y aurez jamais plus vite que les autres. Ensuite, dans cet équilibre travail-vie, il y a les loisirs et les passe-temps. Forcément, si vous passez plus de temps sur votre travail, sur votre produit, sur votre bébé, sans soi, ça deviendra un bébé, vous allez avoir moins de temps et ce temps-là, il ne va pas pouvoir être réservé au loisir, au passe-temps. Pareil, les vacances, on oublie. Les jours fériés, quand on demandait, tu prends un jour férié, en fait, à bout d'un moment, tu oublies quand est-ce que c'est les jours fériés. Tu n'en prends plus. Et c'est aussi passer moins de temps que sa famille et ses amis. Parce que forcément, on a moins de temps. Et tout ça, c'est des sacrifices. Alors, chacun, après, peut les adapter. Je ne dis pas qu'il faut forcément travailler 16 heures par jour, ne pas dormir, ne pas prendre aucune vacances pendant trois ans, etc. Mais si vous voulez réussir, parce qu'il faut se donner les moyens de réussir, vous allez être obligés, forcément, de faire des sacrifices de cet ordre-là. Et entreprendre, c'est l'école de la frustration. Et vous allez être frustré, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise. Quand vous allez être juste les fondateurs, quand vous allez être 5-8, quand vous allez être 30, quand vous allez être 100, etc. Chaque stade, en fait, de l'entreprise va apporter son lot de frustration. En tant que fondateur aussi, qui fait partie de l'école de la frustration, vous allez passer votre temps à gérer des problèmes et à faire le pompier, dans tous les sens. Regarde, je peux confirmer maintenant. Ça fait partie du job. Donc, on est toujours frustré. Et... J'ai mis quelques exemples de frustrations personnelles. Par exemple, quand on est 5 ou 8, on connaît tout le monde. On voit aussi la famille des collaborateurs bandières. J'ai vu naître la petite fille d'un de nos collaborateurs. On se connaît. On se connaît plus personnellement. Et après, plus on grandit, on perd ce côté un petit peu humain. Et en soi, c'est normal de perdre, parce qu'on ne peut pas passer une heure par jour et tous les jours avec tous les collaborateurs. Ça, c'est une sorte de frustration. Et moi, j'ai tout le temps aussi été frustré. Et je pense que c'était partie de l'école Boostrap. La première part, c'est que ça n'a jamais été... C'est jamais allé à la vitesse que je le souhaitais. Aujourd'hui, du Hyperbet, comme il est dans ma tête, il est très, très, très loin de là où il en est aujourd'hui. Et ça, c'est ma plus grosse frustration, parce que justement, on n'a pas levé des fonds. Et donc, on n'a pas 10 développeurs, on n'a pas 10 personnes au marketing, on n'a pas 40 personnes au support. Donc, forcément, on avance moins vite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à accepter, parce qu'à n'importe quel moment de l'entreprise, on sera toujours frustré d'une quelconque façon. Donc, soit la rapidité du produit, soit le côté humain qui n'est plus le même, etc. Le fait de toujours devoir résoudre des problèmes et tout. Mais ça fait partie du job. L'entreprenariat, c'est savoir faire avec l'administration. Donc là, j'ai oublié ma prochaine slide. Entreprendre seul ou à plusieurs. Donc là, je vous ai donné un petit peu les bases de, la clé 3P, avec à quoi correspond l'entreprendre, qu'est-ce que c'est au niveau des X, etc. Et la première question que vous allez devoir vous poser, est-ce que j'entreprends seul ou à plusieurs ? Alors moi, je suis l'école de plusieurs, mais ce n'est pas une règle. Et ça, c'est vraiment, je pense, propre à chacun. Donc, les avantages et inconvénients d'entreprendre seul. Donc, au niveau de l'avantage, vous avez un contrôle total de l'entreprise parce que vous êtes seul décisionnaire. Puisque vous êtes le seul décisionnaire, il n'y a pas de problème de conflit, de personnalité ou d'intérêt. Vous êtes aligné avec vous-même, vous trouvez bien à ce niveau-là. Et ensuite, vu que vous avez 100% des parts de l'entreprise, les dividendes tombent 100% dans la poche. Ensuite, au niveau des inconvénients, puisque vous êtes tout seul, vous allez devoir gérer beaucoup plus de problèmes et de frustrations tout seul. On en revient à la frustration. Il y a une charge mentale qui est beaucoup plus importante. Ensuite, vous êtes tout seul. Donc, il y a un manque de diversité de compétences. Moi, je suis web-développeur. Je ne suis pas un pro de la sécurité, je ne suis pas un pro du recrutement, je ne suis pas un pro d'autres choses. En général, quand il y a une équipe de plusieurs fondateurs, ils sont complémentaires. On va avoir une personne qui va être bonne dans le recrutement, on va avoir un développeur qui va être CTO et peut-être une personne dans le marketing qui va être le CMO. En étant seul, on n'a pas cette diversité-là. Et aussi, du fait d'être seul, on n'a pas de soutien émotionnel pour nous aider dans les moments difficiles. Et comme je l'ai dit, les moments difficiles, il y en aura. Entreprendre à plusieurs. L'avantage, on a le partage des responsabilités, puisque chacun a son corps de métier. C'est-à-dire le travail à pouvoir être divisé et responsabilisé. On aura donc aussi une meilleure diversité des compétences. Et un soutien émotionnel pour nous aider pendant les moments difficiles. Vous allez pouvoir justement parler avec vos cofondateurs des différents problèmes, en parler ensemble et trouver des solutions ensemble. Ensuite, un inconvénient. Vu que vous êtes plusieurs, vous allez devoir vous partager vos bénéfices. Risques de conflits de personnalité et d'intérêts. On en revient au côté humain. Forcément, si on prend trois fondateurs, c'est trois personnes différentes, trois vécues différents et certainement trois pourquoi et objectifs différents. Donc, il peut y avoir des conflits de personnalité et d'intérêts. Et il faut aussi faire face avec le caractère des autres. Et savoir être aligné et faire des concessions pour un passé loin. Donc là, moi, je ne me vois pas en fait, moi personnellement, je ne vois pas me lancer seul. C'est pour ça que je fais partie de la team entreprendre à plusieurs. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de règle. Il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous êtes plutôt seul ou si vous êtes plutôt entreprendre. Ensuite, là, je vais vous parler de la partie de s'associer. Vu que moi, je suis parti de la team de s'associer, d'entreprendre à plusieurs. Donc, qu'est-ce que c'est que l'association ? L'association, c'est se marier. Se marier, il faut, pour qu'un mariage fonctionne, il y a la règle des 3C. Du coup, je vais la sortir, je suis obligé. Communication, confiance, Q. On enlève le Q dans la partie pro, même si on peut sortir de voix peut-être la mettre. Mais un couple qui fonctionne, c'est un couple qui arrive à communiquer. S'il n'y a pas de communication dans un couple, on ne va pas résoudre le problème. C'est pareil entre associés. S'il n'y a pas de communication entre associés pendant les périodes de difficultés ou juste une différence d'avis sur quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on a la confiance. J'en reviens à un bon nom de Matruzo il y a 10 ans qui ne me faisait pas confiance à ce niveau-là. Donc, si on n'a pas confiance en sa femme, ou en son mari, on s'en va. Donc, vraiment, je considère que s'associer, c'est tout simplement se marier. et qu'il faut vraiment prendre le temps de communiquer, prendre le temps de faire des concessions, parce que c'est aussi ça se marier, c'est prendre des concessions et se faire confiance. Je ne vous comprends pas le nombre de fois où je n'étais pas forcément d'accord avec l'un de mes deux associés, mais que par confiance, ok, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, je te fais confiance et on va dans la conscience. Ensuite, s'associer, c'est avoir la même vision. Si vous avez des associés et que vous ne partagez pas la même vision, c'est mort directe. Ce n'est pas possible de s'associer si vous n'avez pas la même façon de concevoir une culture d'entreprise, de concevoir un produit, de concevoir la relation d'un client. Ça, c'est pour moi le point le plus important dans l'association, c'est que vous devez tous aller dans la même direction et avoir la même vision. C'est indistensable. Ensuite, s'associer, c'est savoir partager les sacrifices. Parce que ce n'est pas forcément juste qu'il y ait un des associés qui en fasse moins que l'autre, qui prenne moins de risques. J'aurais pu aussi mettre s'associer, c'est partager les risques, c'est prendre autant de risques de chacun. Donc, ce n'est pas forcément très juste que tu en es deux. Alors, je parle quand on est, on va dire trois personnes, c'est mon cas, mais quand on a deux qui ont pris le risque de travailler douze heures par jour, sept jours sur sept, pendant plusieurs années, qu'ils ont construit les fondations de la maison et même la maison entière, et qu'ils aient un des associés pour X raisons valables et raisonnables, tels qu'ils soient, tant qu'à la porte, bon bah écoutez les gars, moi je vous m'appare du gâteau, maintenant on fait pas mal de blé, j'ai pas foutu grand chose, mais je veux dire, c'est pas juste du tout quoi. Il faut que chacun fasse les mêmes sacrifices, avec la même charge de travail, les partages des responsabilités, etc. S'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, d'une personne qui ne travaille pas autant, qui a une vision qui est différente, d'un projet de vie qui est différent, ça ne fonctionnera pas. Et nous, c'est ce qui est arrivé, parce qu'on était trois au départ, chez nous, les Borettes, sans exposer les raisons, etc. Ça reste personnel. On n'était pas alignés sur la vision. On n'a pas fait les mêmes sacrifices, et donc forcément, ça n'a pas marché. La règle des 3 F, on va se marrer celle-là. La règle des 3 F, là on part vraiment sur l'humain et sur la partie collaborateur. Si vous avez les 3 F, 3, plutôt 4, les 3 F, moi en tant que collaborateur, c'est impossible que vous puissiez me débaucher. S'il me manque un F, je vais commencer un petit peu à regarder ailleurs. S'il me manque 2 F, je vais aller voir ailleurs. Donc les 3 F, c'est quoi ? C'est le fun. Il y a Simon Sinek qui a dit «Customers will love a company until employees love it first. » En français, c'est les clients, n'aimeront jamais votre entreprise tant que vos propres employés ne l'aiment pas en premier. et ça, c'est hyper important parce que je ne connais personne qui aime travailler dans une mauvaise ambiance pour son travail de tous les jours. On y passe tellement de temps, ça a tellement d'impact après sur notre vie personnelle qu'on doit, en tant que cofondateur, mettre en place un cadre de travail, un cadre de vie qui soit exceptionnel pour que nos collaborateurs prennent du plaisir à travailler avec nous. Et ça, ça aura un impact au final sur vos clients parce que si vos collaborateurs traînent du pied, ils n'ont pas la même vision que vous, ils n'adhèrent pas à la vision, et bien ça aura forcément un impact sur vos utilisateurs parce que sur le support, ils vont peut-être répondre d'un ton agressif parce qu'ils ne se sentent pas bien, parce qu'ils ont la pression au-dessus. Si c'est un développeur, il va peut-être laisser traîner un bug, ou oublier une tendance quelque part, etc. Et tout ça, à chaque fois, ça aura un impact à la finalité sur l'utilisateur. Ensuite, on a le futur. Donc ça, c'est les perspectives d'évolution au sein d'une entreprise. On est censé travailler très longtemps, et donc si on reste au même poste toute notre vie, on risque de ne pas forcément s'y perdre. Et donc, il faut que vous puissiez permettre à vos collaborateurs d'avoir un futur chez vous. Alors après, ce n'est pas obligé à chaque fois. Nous, chez WPROXET, la plupart des départs, des personnes qui ont décidé de partir d'eux-mêmes, sont partis pour le futur. On a eu un superbe développeur front-end, Geoffrey, qui est parti parce qu'il voulait devenir UX designer. On n'a jamais eu besoin d'avoir un UX designer. On a eu un gars au support, Kaspar, qui voulait devenir copywriter. Et à cette époque, on n'avait pas besoin de copywriter. Donc le futur, penser sur certains postes des perspectives d'évolution, c'est super important. Et enfin, le fric comme d'hab, les finances. Si vous n'êtes pas payé, vous n'allez voir rien. Et à titre d'exemple, en 2020, pendant la période du Covid, il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis à faire du télétravail. Si on prend Strike, par exemple, qui est une très grosse entreprise américaine qui gère des paiements. Ils étaient à 30% environ de télétravail avant la Covid. Et pendant la Covid, ils sont montés à 60. Et là, on ne peut pas trop rivaliser avec ces entreprises. Donc on avait un DevOps qui était à 50k chez nous. Il est parti pour un job à 100k. Donc on ne peut pas vraiment s'aligner. Et 6 mois après, il est parti sur un job à 150k. Donc là, on ne peut pas vraiment l'en vouloir, passer de 6 mois de 50k à 150k à triper son salaire. Forcément, ça fait partie de l'une des raisons qui l'ont fait partie. Donc les 3F pour pouvoir garder au maximum vos collaborateurs, ça va être le fun, le futur et la finance. Et la finance, je pense à un truc justement, il ne faut vraiment pas hésiter à récompenser les collaborateurs du fruit de leur travail. Chez WP Rocket, je pense qu'en cumulant toutes les primes, on doit être sur du 16 ou du 17 mois. Donc on a le 13e mois, on a la performance de teammate en lui-même. Si il travaille bien, c'est normal de récompenser son bon travail. Et ensuite, on a la prime de bénéfices. On reverse 10% des bénéfices nets à chacun des collaborateurs. Et c'est la moindre des choses, c'est un travail d'équipe. Et donc, il va peut-être récompenser de ce travail. La règle des 3S, alors là, on va plus se concentrer sur la partie produit, mais qui peut être aussi associée à la partie humaine, parce qu'un produit, derrière, il y a toujours des humains qui vont l'utiliser. Pareil, la règle des 3S, si vous êtes sur un produit, s'il manque l'un des 3S, vos utilisateurs, ils vont voir un concurrent ou ils vont voir une autre solution. Donc vraiment, pour moi, en termes de produit, je ne sais pas s'il y a des product managers ou des product owners ici, mais retenez vraiment cette règle. Pour moi, c'est mon ventreur en termes de produit. Premièrement, c'est la simplicité. La simplicité, parce que vous pouvez avoir le produit le plus innovant du monde. Les meilleures fonctionnalités du monde, s'il est trop compliqué à utiliser, ça va générer de la frustration, ça va générer une grande complexité, et donc du coup, un taux de satisfaction qui ne va pas être très bon. Donc, concentrez-vous vraiment sur le fait que votre produit doit être très bon. très simple à utiliser. Ça, c'est primordial. Vous pouvez être vraiment révolutionnaire et prendre 30 minutes ou une heure à configurer votre produit. Un utilisateur préfère aller sur un produit qui sera un petit peu moins innovant, mais dont il aura juste 2 ou 3 appliques pour le configurer. Ensuite, on a la scalabilité. La scalabilité, ça va être le fait que le produit ne tombe pas. Par exemple, si vous avez un hébergeur, ça va être le fait que votre site ne tombe pas. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant qu'un site qui tombe ou qu'un service qui ne fonctionne pas. quand vous allez sur Figma, vous rechargez la page et Figma. Il faut que ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est pareil. C'est un générateur de frustration et aussi un générateur de manque de confiance. Parce que si votre produit tombe tout le temps, s'il est toujours HS et régulièrement, vos utilisateurs vont perdre confiance en vous et ils vont aller voir vos concurrents. Et ensuite, le support. Le support est primordial pour moi dans un produit. Et quel que soit le type de produit, que ce soit une agence, que ce soit un hébergeur, que ce soit un service de maintenance, que ce soit un plugin, un TM ou whatever, ce que vous voulez, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur arrive à être un problème. Donc, s'il arrive avec un problème, c'est qu'il arrive avec une frustration. Il arrive avec un problème et vous devez, en fait, de résoudre son souci. Parce que si vous n'arrivez pas à résoudre son problème, vu qu'il a une frustration, de mauvaise utilisation du produit, il va partir. Simplicité, support et stabilité. Ça donne soin de parler à chaque fois. Il reste combien de temps ? Ici. Je vais vous partager mon top 5 des erreurs à éviter. Ou si vous les faites. Premièrement, et c'est pour moi vraiment la pierre des pierres à faire, c'est de monter l'entreprise, de monter le start-up, et de monter un projet uniquement pour l'argent, pour les revenus. Vous allez forcément prendre des décisions qui seront biaisées et pour un objectif qui n'est pas le bon. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Disons une entreprise qui est… Bon, je n'ai pas d'exemple en fait. L'essentiel à retenir, c'est que quand vous prenez des décisions qui sont basées sur l'utilisateur, vous allez forcément à un moment donné générer des revenus. Parce que si vos utilisateurs sont contents de votre produit, forcément, ça va générer du bouche-à-oreille, ça va générer de la satisfaction, ça va générer des bonnes reviews, et tout ça, ça va augmenter vos revenus. À l'inverse, si vous pensez tout de suite aux revenus, vous allez peut-être augmenter vos prix. Vous allez prendre des décisions qui ne sont pas focus sur l'utilisateur, et ça va être de très mauvaises décisions au final. Ensuite, ne pas avoir de vision d'entreprise. Alors, la vision d'entreprise, c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas dès le départ, vous êtes petit, ce n'est pas forcément grave tout de suite. Par contre, c'est crucial et primordial d'avoir une vision d'entreprise quand vous commencez à être plus de 10. parce que chacun des collaborateurs doit savoir où vous allez, et tout le monde doit aller au même endroit et de la même façon. Une vision d'entreprise, on doit se poser trois questions. Pourquoi on existe ? Qu'est-ce que l'on fait ? Et pourquoi on fait ? Une fois qu'on a répondu à ces questions, vous les partagez quelque part dans l'entreprise, vos docs, nos chaînes, où vous voulez. Et c'est la première chose que je vous devais expliquer à vos collaborateurs quand ils arrivent en entreprise, et vous devez même les partager pendant le parcours de recrutement, parce que vous devez vous assurer que chacun des collaborateurs que vous recrutez aient la même vision. Parce que cette vision-là va avoir après un impact significatif sur le marketing et sur le produit en lui-même. Par exemple, vous pouvez peut-être dire que la vision, c'est de permettre à Madame Michaud d'avoir un site rapide. Et forcément, au niveau du produit, ça nécessite de prendre des choix. En termes de choix, par exemple, tous les développeurs très avancés, le produit n'est pas fait pour eux. Et forcément, en termes de produit, en termes d'interprète, etc., ça aura un impact. Et aussi au niveau du marketing, parce qu'on ne parle pas à des développeurs, comme on parle à Madame Michaud ou des personnes qui n'ont pas envie de comprendre s'il y a la vraie performance et n'ont pas envie de prendre le temps d'accélérer eux-mêmes leur site internet avec des termes qui sont barbares. Un autre exemple, je prends avec WP Andréla. Leur vision, c'est de rendre la vie facile aux agences qui ont plus de 25 sites. Et forcément, faire un produit pour des agences qui ont plus de 25 sites, ce n'est pas le même produit que pour des freelances qui ont un, deux ou même des entreprises comme WP Média, qui ont trois sites. Et bien, c'est des décisions qui vont avoir un impact significatif sur le marketing et le produit en lui-même. Ensuite, qui va de pair avec la vision, ce sont les valeurs de l'entreprise, qui est, pareil, indispensable. Alors, sur ces deux slides, on partage un slide share où vous allez pouvoir voir la culture d'entreprise de WP Média. On partage notre vision et on partage nos valeurs. Donc, chez WP Média, on a 12 valeurs. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais j'ai sélectionné, selon moi, les cinq qui me tiennent le plus à cœur et qui, je pense, ont le plus d'impact. Premièrement, c'est la transparence. Premièrement, c'est la transparence. La transparence, on peut l'avoir de différents angles. La transparence, ça peut être d'avoir une grille de salaires qui est publique, ce qu'on a chez WP Média. Donc, tout le monde peut savoir combien touche un développeur, combien touche quelqu'un en support, etc. Donc, ça tue tous les tabous possibles et inimaginables qu'on peut avoir sur les salaires. La transparence, ça peut être aussi le fait de partager sa culture d'entreprise en dehors. Nous, on a vraiment beaucoup appris d'entreprises comme Buffer, des entreprises américaines qui partageaient leur culture en dehors. Donc, ça fait partie d'une transparence. Vous dévoilez comment vous gérez une équipe, comment vous recrutez des gens, comment vous faites votre marketing, etc. Ensuite, l'autre valeur que j'ai retenue, c'est User First. Pour moi, celle-là, elle est vraiment très importante. J'en reviens, en fait, à la première erreur qui est de penser aux revenus. Il faut toujours penser à l'utilisateur en premier, parce que c'est lui qui ramène les revenus s'il est satisfait et qui va en parler après-derrière. Donc, on n'a jamais pris une seule décision chez WP Média qui allait plutôt du côté des revenus que du côté des utilisateurs. On préfère prendre une décision qui va rapporter à l'instant P moins d'argent et aller dans le sens du utilisateur, parce qu'on sait que l'utilisateur, s'il est satisfait, il va en parler, il va mettre des bonnes réductions. Et donc, forcément, ça va ramener d'autres clients et donc, ça va augmenter les revenus. Ensuite, on a le Team Trust. Le Team Trust, on est tous des adultes. Moi, je me suis en train de toute ma vie. J'ai travaillé en agence avant de travailler chez WP Média et j'avais besoin d'un plugin. J'avais besoin d'acheter un plugin pour l'installer sur un site d'un client. Et pour acheter le plugin, j'ai dû demander au comptable de la société de me faire une e-card de 20 balles et que cette e-card devait être validée par le Big Boss. Ça a pris deux semaines. Chez WP Média, tout le monde a sa carte évolue. Et si quelqu'un a besoin d'acheter un outil, s'il a besoin d'accélérer un plugin pour tester la compatibilité ou un nouvel outil pour améliorer son quotidien, eh bien, il a sa propre carte. Et si ça ne fonctionne pas, on va le voir. La personne va acheter, je ne sais pas, ses croquettes de chat, etc. Forcément, là, quand on est des adultes, on est dans un environnement de confiance et ça évite aussi le micromanagement. Le quatrième, c'est « it's okay to fail ». Donc, on a le droit de faire des erreurs. On est tous des humains. On n'est pas parfaits. Donc, on fera forcément des erreurs à un moment donné. Donc, on autorise, c'est un grand mot, mais on l'a dit celui-là. Donc, on autorise les erreurs. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas reproduire deux fois la même erreur. On doit apprendre de ses erreurs et d'avancer grâce à ses erreurs. Et enfin, le dernier, Better Done Van Perfect. Pour Maxime, celui-là. Le Better Done Van Perfect. Si vous attendez, en fait, de lancer votre produit et qu'il soit parfait, en fait, vous n'allez jamais le lancer. Vous n'allez jamais le lancer. Vous avez perdu le temps. Et surtout, c'est que vous, le produit, la vision du produit que vous avez, ce n'est pas du tout la vision du produit et le besoin que votre utilisateur a. Donc, c'est mieux de sortir d'un produit qui n'est pas parfait, de le mettre à disposition aux utilisateurs et d'avoir leur retour. Les retours des utilisateurs sont beaucoup plus impactants et importants que le fait de vous voir nous-mêmes perfectionner parce qu'on va penser à quelque chose qui est peut-être essentiel. Et en fait, on va se rendre compte que juste 5% des utilisateurs vont l'utiliser. 4ème erreur, ça revient à une des valeurs, en fait, qui est le team trust. Évitez, franchement, le micro-management. Évitez le micro-management. On dit tout le temps, enfin, on dit souvent, on ne quitte pas son entreprise, mais on quitte son manager. Ça revient au team trust. Donc, vraiment, faites confiance aux gens. Et la dernière erreur, c'est de ne pas traiter ses utilisateurs comme des superstars. Parce que ceux qui nous font vivre à la fin de toute cette histoire, c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur, on doit le croyer, on doit s'occuper de lui. Et ça, on peut le faire de plusieurs façons. Premièrement, le support. Quand il a une problématique, on se doit d'être réactif et de répondre à sa problématique. Ça passe aussi par le produit. Un produit qui répond à son besoin. Donc, récupérer leur feedback. Ça peut être fait par des sondages annuels ou à chaque fois que vous faites une release d'une nouvelle version majeure. Vos utilisateurs, c'est eux qui vont faire vivre votre produit. Donc, vraiment, ne les délaissez pas. Comme ça, je suis à la fin et c'est fini. Merci beaucoup. C'est pas rien. Du vécu. Qui a des questions ? Qui veut se laisser... Je ne mords pas. Toi, tu aimes beaucoup Orelsan, non ? Ouais, elle a d'or. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y en a. 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 Il y a une question. Tout à l'heure sur le développement de la boîte et la rapidité à laquelle c'était développé Rocket. Ouais. Et pourquoi avoir fait le choix de lever des fonds ? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu as vu le retiné sur un modèle Podstrap ? J'ai quitté ma précieuse en boîte parce que je n'aimais pas mon patron. Donc je n'aurai pas d'avoir Christian dessus ou de le devoir faire des reporting, etc. Ok. Ok. C'était ok, ok. Et la bonne question va arriver finalement. Qu'est-ce qui... Est-ce que tu as eu l'impression d'arriver à l'aventure ? Finalement, tu peux dire que c'est un modèle de prendre ? Ou est-ce que... Qu'est-ce qui... J'imagine que c'est... François, ma question. Qu'est-ce qui... Comme je le disais dans la conférence, j'avais mon big goal, qui était d'être à la retraite à 35 ans. Donc quand l'acquéreur est venu, et quand on m'a signé, j'avais 34 ans et 4 mois. Donc j'ai réussi à... À arriver à mon... À mon goal. Et... Au bout de 10 ans, moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Et j'ai réussi à tenir 10 ans dans la réperformance et dans la même boîte. Donc pour moi, c'est une prouesse. Donc j'ai décidé de partir pour deux raisons. D'une, parce que je n'avais plus autant de... De passion pour la réperformance. J'ai besoin de passer à autre chose. Et que... En 2020, j'ai mon petit qui m'a lancé une petite punchline. qui m'a dit, « Papa, quand est-ce que tu arrêtes de travailler ? » Enfin, « Quand est-ce que maman reprend le travail ? » Pour que tu puisses t'occuper un petit peu plus de moi. Et de partir de là, j'ai dit, « Pour moi, c'est le bon moment. » « Ok, merci. » « C'est le coca. » « Je te laisse manger. » « Qu'est-ce que ton métier de business angel t'apporte ? » « Et pourquoi tu fais ça ? » « Je fais ça pour plusieurs raisons. » Première raison, j'adore repartir d'une feuille blanche. Donc, quand on est venu avec vous, on était quasiment sur une feuille blanche, donc ça fait vraiment retravailler le produit. Quand on a développé Rocket, on a vraiment développé de zéro. Et moi, ça c'était quelque chose que j'ai perdu après avec le film du temps, parce qu'on était, entre guillemets, juste là pour apporter des nouveautés. Et à partir de zéro, de reprendre un risque, parce que quand tu pars d'une feuille blanche, tu prends un risque. Tout ça m'a stimulé. Deuxième point, c'est que j'ai beaucoup appris d'autres entrepreneurs, que ce soit via des vidéos, via des blog posts ou via des rencontres. Je suis persuadé que, sans tous ces articles, sans toutes ces rencontres, j'en serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui, grâce au partage de ces personnes-là. Donc moi, c'est un moyen normal et naturel, du coup maintenant, de rendre l'appareil et de partager mon savoir à d'autres entrepreneurs, et de leur éviter de faire les erreurs qu'on a pu, et de leur parler dès du temps. Et aussi, à titre personnel, pour faire travailler mon cerveau, et pas qu'ils se laissent sans rien faire quoi. Donc ça serait, c'est pour moi les trois raisons pour lesquelles je vais sur le business ensemble. D'autres questions ? 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 S'il y avait une chose que tu referais différemment ? Dix ans ? C'est quoi ? Dix ans ? C'est quoi ? Dix ans ? je vois que nos premiers collaborateurs, on a nos premiers collaborateurs qui sont arrivés en décembre 2014, l'autre en janvier 2015, ils sont toujours là, donc quand tu restes devant nos entreprises, ça veut dire que tu te plais, tel le produit, on parlait de la phrase de Simon Sanec tout à l'heure, donc je pense que je le referai, exactement la même chose. Par contre, niveau produit, le premier truc que je referai depuis le départ, c'est l'autorenouvellement, à savoir, par rapport à cette histoire, c'est bon, si on se parle juste entretenu, c'est pas drôle, dans l'écosystème WordPress, les autorenouvellement, ça se faisait pas trop. Et avant, l'autorenouvellement, le principe, c'est le fait que, quand votre puissance va arriver à expiration, automatiquement, on va charger l'utilisateur, ce qui se passe dans les produits de base, abonnement téléphonique, abonnement internet, etc., ou tout produit SaaS, et on n'avait pas ça sur WP WordPress, et en général, dans l'écosystème WordPress, ça se faisait pas trop, et donc les utilisateurs devaient eux-mêmes faire le paiement de la renouvellement, après avoir reçu un email, on avait à l'époque 30%, 35% de taux de renouvellement, et quand on a mis l'autorenouvellement, c'est-à-dire que, bah, auto-charge, on est passé à 65%. Voilà. En termes de revenus, ça a pas mal d'impact. Donc non, je referai la même chose. Si, 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 pendant que tu penses, au niveau de l'association, je ne m'acharnerai pas autant que j'ai pu m'acharner durant l'association. J'ai tellement souhaité que ça marche, mais quand ça marche pas, ça marche pas. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Moi, ça m'a envoyé à l'hôpital, j'ai fait un séjour, le tardique, etc. Donc si, voilà, si je changerais, c'est d'avoir terminé plutôt ma collaboration avec le troisième associé. Enfin, le deuxième. Merci beaucoup.